Salut à tous les amis vidéastes, aujourd'hui je vous présente une petite vidéo, enfin en fait je vous présente un petit logiciel qui va bouleverser votre existence. A tout de suite. Ce petit logiciel s'appelle Media Human YouTube Downloader les amis. Quand j'ai découvert ce logiciel, honnêtement, ça a été le Graal. Parce qu'en tant que musicien, qui est donc ma principale fonction, je vous rappelle encore une fois l'autre chaîne YouTube que j'ai à disposition, qui est Batter Session, j'avais besoin des fois de récupérer des sons, des musiques, etc. Mais voilà, donc c'était très complexe, très compliqué. Et voilà, j'ai fait de multitudes recherches sur le net, etc. Et un jour, je suis tombé sur le nom de ce logiciel, Media Human YouTube Downloader. Alors il y en a sûrement d'autres qui existent sur le marché, mais celui-là, il est tellement simple, tellement bien fait, tellement fonctionnel. Voilà, alors certes, oui, il est payant, 23,99€, mais croyez-moi, vous en avez pour votre argent si vous faites de la vidéo. Alors, par exemple, mieux vaut des bonnes images, c'est un beau discours. On va lancer le logiciel. Ça se présente comme ça. Donc bien évidemment, vous avez comme dans tout logiciel, des réglages à faire dans un premier temps, au niveau de la vidéo et surtout au niveau de la sortie audio, en fonction de la qualité que vous voulez, bien sûr. Donc par exemple, je vais aller sur YouTube. On va lancer YouTube, voilà. Et par exemple, j'ai ce son-là. Voilà. Par exemple, je vais mettre ce son-là dans une vidéo. Je ne sais pas trop dans quoi je peux mettre ça, mais on va dire que je veux ce son. Qu'est-ce qui se passe ? Donc je vais aller dans ma barre de recherche ici, sur mon ordinateur. Je vais faire commencer pour copier le lien. Et je vais aller tout simplement le coller dans le logiciel ici. Donc je vais faire coller l'URL. J'arrive là-dessus. Je peux télécharger des vidéos en fonction de comment elles ont été tournées et enregistrées jusqu'en 4K. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal en fonction de ce que vous voulez faire, si vous voulez récupérer des images, enfin si vous voulez récupérer des vidéos ou juste le son ou les deux, parce qu'on peut le faire. Donc là, je veux juste récupérer le son. Je vais aller ici et je vais cliquer. Et là, j'ai mon son. Je vais faire télécharger. J'arrive donc. Hop, c'est fini. Je vais sur mon bureau. Le son, il est où ? Le son, il est là. Je le lance. Voilà. J'ai le son. Sans copyright. Donc pas de souci de droit d'auteur quand vous allez incorporer ce titre, par exemple, dans votre vidéo. Bon, ça, c'est la première chose. Je me dis peut-être que finalement, je me suis trompé. Je veux la vidéo et le son. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je fais un clic droit. Je fais réinitialiser. Je me retrouve avec le truc de base. Je viens re-sélectionner ici pour avoir vidéo et son. Je choisis bien évidemment ma résolution. Mais en règle générale, on veut la meilleure qu'il soit. Et là, je vais faire télécharger. C'est parti pour un téléchargement de 169 mégas. Bon, normalement, c'est... Voilà, ça dépend. Voilà, je suis dans mon sous-sol. La connexion, normalement, est bonne. Mais bon, des fois, là, il ne va pas très vite. Donc voilà. Bon, bref. C'est plutôt pas mal, moi, en tant que musicien, par rapport à ce que je fais et ce que j'ai besoin de faire. Mais c'est aussi pas mal, encore une fois, qu'on fait de la vidéo et notamment du drone. Par exemple, je veux une vidéo de drone, mais sans... Pareil, drone music, no copyright. Je clique là-dessus. Et... Par exemple, j'ai celle-là, apparemment, visiblement. Pas de copyright. Bon, la petite pub qui va bien. On va virer la petite pub. Hop ! On tombe là-dessus. C'est un test. C'est juste pour tester. Après, les sons comme ça, il y en a quand même plutôt beaucoup. Donc, en règle générale, si on peut éviter, c'est bien. Je vais faire commencer. Ok. J'arrive ici. Je vais prendre juste la zik. Est-ce que quand je vois comment il est long pour télécharger d'autres trucs... Ah ouais, mais c'est parce que je prends du 4K. Voilà. Je vais prendre juste la musique. Bim, télécharger. Donc là, ça va l'air relativement vite. Ça y est, c'est fini. Je retourne sur mon bureau. Il l'a mise là. Ça y est. Hop. Voilà. J'ai juste le son. Après, ce son-là, bien évidemment, je le mets dans n'importe quelle vidéo. N'importe quelle vidéo, quoi. Voilà. Alors, encore une fois, je vous dis, 23,99€, ça vous évite d'aller sur les plateformes de musique comme Artlist, prendre un abonnement mensuel, donc du coup, s'engager. Moi, j'ai trouvé cette parade. Et honnêtement, en fonction de ce que je fais, de mes besoins, c'est largement suffisant. Vous pouvez trouver... Il y a une bibliothèque de son sans copyright sur YouTube qui est juste énorme. Honnêtement, vous avez de quoi déjà faire avec tout ce que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc voilà, les amis, j'espère que j'ai pu vous rendre service avec cette vidéo, vous faire découvrir quelque chose. Peut-être que beaucoup connaissez et d'autres non. En tous les cas, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne dernièrement. Et honnêtement, si vous voulez me dire merci pour faire en sorte que cette chaîne grandisse, grandisse, grandisse. Un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Et bien évidemment, si ce n'est pas fait, un petit abonnement. La petite cloche pour être tenu informé de toutes les vidéos qui seront postées. Voilà. Je vous remercie encore une fois tous d'être présents, de vous être abonnés à cette chaîne, de me faire confiance pour la suite des événements. Et en tous les cas, j'essaierai toujours de faire en sorte de vous satisfaire. Voilà. Prenez soin de vous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année si je ne reviens pas d'ici là. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501